Pour moi, être enfant de Dieu, c'est avoir la même nature de Dieu. Tout ce que Dieu est capable de faire sur la terre, moi aussi je suis capable de le faire. Je peux désormais appeler Dieu mon père, et ça c'est quelque chose que quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu ne peut pas faire. Donc pour moi, être un enfant de Dieu, c'est vraiment me voir comme Dieu. Pour moi, être un enfant de Dieu, c'est avoir l'esprit de Dieu en soi. Et la Bible nous dit que là où il y a l'esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. Donc pour moi, être un enfant de Dieu, c'est aussi marcher dans la liberté. Marcher dans la liberté, c'est, par exemple, si aujourd'hui moi j'ai envie d'aller évangir d'une personne, j'ai envie d'aller parler de Jésus à une personne, je n'ai pas besoin que Dieu écrive ça dans le ciel qui dit « Anita, va parler de Jésus à quelqu'un ». Donc aujourd'hui, librement, toutes les capacités que Jésus m'a données, je peux les manifester, je peux les utiliser comme je veux à la gloire de mon père. Un verset que Jésus m'a expliqué, c'est 1 Jean, le chapitre 2, le verset 27. Je vous dis. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son notion vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en elle comme elle vous l'a enseigné. Dans ce verset, ce que le Seigneur m'a expliqué, c'est que je n'ai pas forcément besoin que quelqu'un soit là tout le temps pour m'enseigner les choses de Dieu. Parce que déjà, moi j'ai l'esprit de Dieu en moi, parce que je suis enfant de Dieu. Et l'esprit de Dieu, moi, pour le Seigneur Jésus, c'est largement suffisant pour que je puisse comprendre les choses qui sont liées à mon père. Donc le Seigneur a vraiment attiré mon attention sur ça. Je n'ai pas besoin d'être à l'église le dimanche pour comprendre ce que mon père va m'enseigner. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu peut passer par n'importe qui sur la terre pour m'enseigner. Mais Dieu ne sera pas limité. Dieu n'aura pas forcément, obligatoirement besoin que quelqu'un soit là pour me communiquer le message qu'il a à me communiquer. Mais Dieu peut aussi décider de passer par une personne autour de moi pour m'enseigner. Je suis toujours ouverte à ça. Mais ce qui est excellent pour moi, c'est que quand Dieu veut me parler à une heure du matin, l'esprit de Dieu, moi, c'est suffisant qu'on peut dire plus de commenter le message. Un passage que le Seigneur m'a expliqué, c'est Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce passage-là, le Seigneur m'a expliqué quand je me demandais vraiment qu'est-ce que la vie éternelle. Parce qu'il y a d'autres passages où Jésus avait dit « Celui qui croit en moi, il aura la vie éternelle. » Je me demandais toujours qu'est-ce que la vie éternelle. Est-ce que ça se limite seulement à ne jamais mourir ? Qu'est-ce que c'est réellement ? Et j'étais tombée sur ce passage et le Seigneur m'a expliqué en fait que la vie éternelle, comme le dit le passage, c'est de le connaître. Le connaître dans quel sens ? Ce n'est pas simplement dit « Je connais le nom d'un pays » ou « Je connais telle chose », mais c'est le connaître dans toute sa profondeur. Donc, de savoir réellement qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il aime ? Qu'est-ce qu'il attend de moi ? De le connaître réellement, d'avoir une relation avec lui au point de le découvrir, de savoir réellement qu'est-ce qu'il attend de moi. Et au fond aussi, quand je vois une œuvre sur la tête, quand je vois quelque chose, je peux directement savoir « Ça, ça vient de Dieu, ça, ça ne vient pas de Dieu. » Donc, quand j'ai lu ce passage, j'ai réellement compris que la vie éternelle ne se limitait pas à juste « Nous, on n'allait plus mourir, mais c'est l'opportunité pour nous vraiment d'avoir une relation avec le Seigneur et de le connaître réellement tel qu'il est. » Alors, un verset que Jésus m'a expliqué, c'est Jean 3, verset 8. « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque n'est de l'esprit. » Donc, Dieu, par contre, lui, nous accompagne dans cette liberté-là. Et tout ce que nous faisons dans cette liberté, nous la faisons avec Dieu, avec nous. J'ai compris que cette liberté que Dieu nous donne, c'est la liberté vraiment de faire du bien, la liberté d'exceller. « Jeunesse », « Exode », « De Théoronome », « Nombre », « Lévitique ». « Comme ça ? » « Non, c'est le cinquième, je crois. » « Ah, d'accord. » « Oh, en cas de ma paix, hein. » « Oui, 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 oui. » « Ah, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, de Théoronome. » « Donc, le cinquième livre, c'est de Théoronome. » « Il y a 27 livres dans le rein de l'Evail. » « Donc, il y a cinq livres, par exemple, de Théoronome. » « Ah, non, non, non ! » « Il y a quatre en parlant. » « Quatre, quatre. » « Quatre pour moi. » « Oui, 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 oui. » « Le livre, c'est ça. » Il y a 4 évangiles Mathieu, Marc, Luc et Jean La vie conforme totale est inscrite 66 livres La vie conforme totale est 76 livres Apocalypse 22 verset 11 Que celui qui est injuste soit encore injuste Que celui qui est souillé se souille encore Que le juste pratique encore la justice Et que celui qui est saint soit encore sanctifié Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son oeuvre Dans ce passage il est très clair, il est très simple Dieu laisse à chacun le choix Il nous a déjà donné le bon choix Venez Jésus A Jésus vous avez la vie Maintenant, chacun choisit ce qui lui convient Si tu as choisi Jésus, sois excellent dedans Si tu as choisi de ne pas suivre la voie que le Seigneur te donne Sois aussi excellent dedans Parce qu'à la fin, Dieu viendra et il rendra à chacun selon son oeuvre Donc, choisis, fais juste ton choix Parce que Dieu laisse à chacun son choix Fais ton choix et fonce dedans A la fin, tu répondras avec tes actes La particularité de Jeunesse Foundation C'est que nous ne sommes plus pécheurs C'est un des points que nous mettons en avant en fait dans notre groupe Et cela montre que le péché et nous ne sommes plus liés par le péché Nous ne vivons plus désormais sous le joug du péché Car Jésus est venu pour enlever le péché de nos vies Et désormais, nous nous sommes sans péché A Genèse Foundation, nous croyons que notre exemple parfait, c'est Jésus Nous regardons à Jésus qui est notre exemple parfait Et nous croyons que nous sommes tous unis par le Saint-Esprit Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus deviennent enfants de Dieu Et nous sommes tous unis par le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit qui nous conduit Ce n'est pas un nom Et nous marchons selon sa voie Nous marchons selon son amour Nous marchons selon ses instructions A Genèse Foundation, nous croyons que nous marchons sur l'air de la grâce Et nous avons été rachetés, nous avons été sauvés par Jésus Donc nous n'avons pas fait une heure pour plaire à notre Père Nous n'avons pas fait une heure pour recevoir en retour de notre Père Mais tout ce que nous recevons, nous recevons vraiment gratuitement Parce que c'est ce que notre Père veut Donc aujourd'hui, ça ne sera plus parce qu'on va à l'église qu'on est sauvés Ça ne sera plus parce qu'on a payé sa dîne qu'on est agréable à Dieu Ça ne sera plus parce qu'on a fait du bien, de l'aumône ou quoi que ce soit Que Dieu va nous voir, bravo mon enfant, tu as fait bien Non, ce n'est pas à cause des oeuvres, mais finalement nous marchons par la foi Et la grâce de Dieu nous donne d'être célèbre Le verset que j'aime le moins Malachis chapitre 3 verset 8 Donc quand je dis que j'aime moins le verset Ce n'est pas ce que le verset dit forcément Mais c'est comment les gens utilisent ce verset aujourd'hui Pour effrayer beaucoup d'enfants de Dieu Ce verset a été donné dans un contexte C'était dans l'Ancien Testament Où il y a dans les lois de Moïse Dieu avait demandé de payer la dîme Mais dans le Nouveau Testament Jésus est venu et il a envoyé de nouveaux commandements Il a envoyé de nouvelles lois Et on n'est plus appelé à marcher selon les lois De l'Ancien Testament Donc payer la dîme On n'a plus aujourd'hui Besoin de payer la dîme Pour respecter ou être en ordre Avec Dieu Mais aujourd'hui beaucoup de personnes utilisent ce passage Pour obliger les enfants de Dieu A payer la dîme En leur disant que quand ils ne le font pas Ils frustrent Dieu Ils sont en train de voler Dieu Etc Mais ce n'est pas vrai Aujourd'hui Jésus nous a apporté la grâce et la vérité Et dans la grâce On n'a plus besoin de donner quelque chose à Dieu Pour recevoir quoi que ce soit de lui On reçoit tout de Dieu Gratuitement Parce qu'il nous aime Un passage de la Bible que j'aime le moins C'est 1 Pierre le chapitre 3 le verset 7 C'est juste la première partie du verset qui dit Marie Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes Comme avec un cerce le plus faible J'aime le moins ce verset parce que Pierre parle de la femme Présent la femme un peu en tant que le cerce le plus faible Je ne suis pas en train d'incriminer Pierre Mais par ce verset beaucoup voient que Voilà Parce que Pierre a dit ça La femme est inférieure à l'homme C'est l'interprétation qu'on fait de ce verset Que la femme est moindre que l'homme Alors que dans la Bible On n'a jamais vu Jésus mettre de l'avant plus l'homme que la femme Ce que Jésus a emmené Il n'a pas dit que ça C'est pour les hommes que je les ai emmenés Et les femmes Vous allez prendre peut-être les miettes qui restent Jésus a donné la même capacité Autant pour l'homme que pour la femme Donc en aucun cas Devant Dieu nous sommes différents des hommes Nous avons tous les mêmes potions Un verset qui gagnera à être connu c'est Galate 3 verset 28 qui dit Il n'y a plus ni juif ni grec Il n'y a plus ni esclave ni libre Il n'y a plus ni homme ni femme Car vous tous vous êtes en Christ Jésus Donc dans ce verset il est clair que Désormais en tant qu'enfant de Dieu Il n'y a plus de distinction Que ça soit au niveau du sexe homme femme Que ça soit au niveau de l'origine Un juif ou grec Ou autre Ou au niveau même de la race On peut l'étendre au niveau de la race Il n'y a plus de distinction Nous sommes tous enfants de Dieu Nous avons les mêmes statuts Le même statut d'enfant de Dieu Nous sommes tous égaux Et Dieu nous voit égaux Donc nous aussi nous devons nous considérer comme égaux Car si Dieu ne fait pas de distinction Nous n'avons pas non plus à faire de distinction Par rapport à un critère particulier Que ça soit le sexe, l'âge ou l'origine, la race Et donc ce verset-là gagne à être connu Car on remarque qu'encore aujourd'hui Il y a beaucoup de mentalités Qui sont encore calquées sur cette division-là Cette ségrégation en quelque sorte Et qui font qu'aujourd'hui On considère encore que la femme par exemple Elle est plus faible que l'homme Elle est considérée comme le sexe faible Mais on voit aussi que ce n'est pas le cas Nous sommes tous égaux en Jésus Un passage que je trouve très important aujourd'hui Qui doit être vraiment connu et bien compris C'est dans Luc, le chapitre 4, versets 18 à 19 L'Esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a oué pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance Et aux aveugles le recouvrement de la vue Pour envoyer les opprimés Pour proclamer une année de grâce du Seigneur Donc là c'est Jésus qui parlait Et dans ce passage nous avons un peu résumé l'œuvre de Jésus Quand Jésus est venu Un élément important déjà C'est Jésus a annoncé qu'il est venu pour proclamer une année de grâce du Seigneur Donc il ne faut pas seulement voir 365 jours Mais il faut comprendre que Jésus venait d'ouvrir Jésus allait ouvrir une nouvelle ère L'ère de la grâce Et c'est très important pour nous aujourd'hui Qui voulons nous approcher de Dieu Qui voulons connaitre Dieu Qui voulons avoir une relation avec le Seigneur De comprendre dans quelle ère on est actuellement Si on a nommé l'Ancien Testament Ancien Testament Ce n'est pas au hasard C'est parce qu'il est ancien et passé Si on a nommé le Nouveau Testament Le Nouveau Testament Ce n'est pas aussi au hasard C'est parce que c'est l'ère dans laquelle on est Et quand Jésus est venu Et qu'il a ouvert l'ère de la grâce Il a donné de nouvelles lois De nouvelles choses Par lesquelles nous devons marcher C'est un nouveau système Et nous si on veut s'approcher de Dieu On doit bien comprendre ce système On doit bien comprendre les choses qui fonctionnent dans ce système-là Et marcher en accord avec cela Plutôt que d'aller dans l'Ancien Testament Pour vouloir suivre les lois de l'Ancien Testament Ou les instructions de l'Ancien Testament Ce n'est plus d'actualité aujourd'hui Donc aujourd'hui Pour celui qui veut connait Dieu Qui veut s'approcher du Seigneur C'est très important De comprendre ce que Jésus a envoyé De comprendre l'œuvre de Jésus De comprendre ce qu'il veut faire pour nous Et dans nos vies C'est ça qui est essentiel pour nous Aujourd'hui Et plus haut aussi On peut avoir plus de détails sur Les œuvres que Jésus est venu accomplir Donc ces choses-là Ce sont des choses qui sont d'actualité aujourd'hui C'est ce que Jésus est venu faire Et c'est sur ça que nous devons nous concentrer Donc concentrons-nous sur ce qui est actuel Concentrons-nous sur ce que Jésus a apporté Et comprenons bien cela Maîtrisons bien cela Et marchons dedans Plutôt que d'aller chercher les choses de l'Ancien Testament Qui sont passées Et qui sont plus d'actualité aujourd'hui Moi un verset qu'on gagnerait à connaitre C'est 2 Corinthiens le chapitre 5 verset 17 qui dit ceci Si quelqu'un est en crise Il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Voici toutes choses sont devenues nouvelles Ce verset est vraiment important pour nous Parce qu'aujourd'hui Si nous sommes devenus enfants de Dieu Nous devons comprendre dans le même temps Que nous sommes devenus une nouvelle créature Nous ne devons pas chercher à encore marcher Tels que nous étions avant La Bible nous exhorte à mettre de côté tout ce qui était passé C'est à dire les choses que nous faisions avant Donc pour nous nous sommes morts à ces choses là Donc aujourd'hui nous devons essayer de comprendre Chercher plutôt à comprendre c'est quoi notre réalité De nouvelles créatures aujourd'hui Nous ne pouvons pas être un poisson Et chercher à marcher comme un lion C'est pas possible C'est pas compatible non plus Donc pour nous aujourd'hui Le travail que nous avons à faire C'est de chercher à comprendre La nouvelle création ça signifie quoi Comment est-ce que je dois fonctionner En tant que nouvelle créature Quelles sont les choses que je suis censée Quelle est la nature nouvelle que j'ai mis en moi Comment est-ce que je peux fonctionner pleinement Dans cette nouvelle nature C'est en ça que nous gagnerons pleinement A exploiter notre potentiel Notre nature d'enfant de Dieu Un deuxième passage qu'on gagnerait à connaître dans la Bible C'est Colossiens chapitre 3 Le verset 1 qui dit Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ Cherchez les choses d'en haut Où le Christ est assis à la grâce de Dieu Le verset est clair Pour nous aujourd'hui Les choses que nous devons demander à Dieu Ce sont les choses d'en haut Les choses d'en haut Ce sont les choses qui sont liées au royaume de Dieu Ce sont les choses qui sont liées aujourd'hui A notre nature d'enfant de Dieu Donc pour Dieu Qui est riche en ces choses-là Il s'attend que quand nous Ces enfants nous revenons vers lui Ce soit pour demander ces choses-là Par exemple la sagesse Par exemple l'intelligence Par exemple les dons de l'esprit Mais les choses qui sont d'en bas ici Tout le monde là Même les gens qui ne sont pas enfants de Dieu Travaillent pour avoir des maisons Les gens travaillent pour avoir ce qu'ils veulent Ils désirent sur la terre Donc nous aujourd'hui Si nous nous présentons devant notre père Pour demander ces choses-là Ca n'a pas de sens Donc ce sont les choses qui sont excellentes Les choses qui sont exceptionnelles Les choses qui ne sont pas à la portée De toute la création de Dieu Que Dieu s'attend que nous Ces enfants nous devons Donc j'encourage tout le monde A aller vers Dieu A dévirer ces choses-là Parce que c'est ça qui va faire Qu'on va voir que nous sommes Des enfants de Dieu Différents des autres Téléchargez gratuitement Le livre Comment Dieu parle Dans notre librairie Située à l'adresse www.fondationgenèse.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.fondationgenèse.org